Lorsque vous avez tapé la commande ipconfig, vous avez récupéré plusieurs informations. Notamment, vous voyez apparaître tout de suite une information qui vous indique que le suffixe DNS propre à la connexion a cette valeur. Vous avez des vidéos qui sont consacrées au service DNS, mais sachez simplement que le rôle du DNS, c'est de résoudre un nom en une adresse IP, ou d'ailleurs parfois inversement, ainsi que d'autres services. Puis après, vous avez une adresse IP V6 qui apparaît avec l'issue de caractère, de chiffre de caractère. Alors, pour comprendre ce qu'est une adresse IP V6, il faut déjà comprendre que l'adresse IP V4 est très limitée. Vous avez une adresse IP V4 qui est sur 32 bits, c'est-à-dire 4 fois 8 bits, donc ce qui fait bien 32 bits, ce qui représente environ 4 milliards d'adresses qui peuvent être attribuées théoriquement. Mais en fait, vous avez des contraintes qui font qu'un certain nombre de ces adresses ne peuvent pas être utilisées. C'est la raison pour laquelle IP V6 a été introduit, car dans le format IP V6, certes un petit peu plus rebutant, car vous avez toute cette combinaison de chiffres et de lettres, vous avez une adresse qui est sur 128 bits, c'est-à-dire 16 octets. Cela signifie que ce format d'adresse IP V6 permet un nombre absolument vertigineux d'adresses possibles. Je crois que c'est quelque chose comme 700 millions de milliards d'appareils pourraient être connectés à Internet sur chaque millimètre carré de la surface de la Terre pour obtenir la saturation des adresses IP V6. C'est gigantesque. Donc l'intérêt de l'adresse IP V6, c'est tout simplement de permettre à de très nombreux appareils de pouvoir se connecter à Internet. Ensuite, vous avez une adresse IP V6 de liaison locale sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, mais sachez que c'est le même principe que l'adresse IP V6 que vous avez ici. Vous avez l'adresse IP V4 qui a déjà été vue. Vous savez que sur un réseau logique, cette adresse IP V4 est unique. Vous avez le masque de sous-réseau qui aide à identifier le réseau logique auquel appartient cet ordinateur. Et enfin, vous avez la passerelle par défaut qui permet à cet ordinateur de communiquer avec d'autres ordinateurs qui seraient sur d'autres réseaux logiques ou d'autres segments de réseau. Alors, vous avez en réalité plus d'informations qui existent au niveau de la carte réseau. Ces informations vous permettent de mieux saisir la portée de chacune des valeurs qui sont présentes grâce à la commande IP Config.